... Madame, Monsieur, Mademoiselle, très heureux de vous retrouver comme tous les veilles de week-end, tous les jeudis soirs à partir de 21h. Et oui, on reprend l'horaire habituel après le mois sacré du Ramadan avec bien sûr le programme de tout ce qui va se passer ce week-end et l'événement de ce week-end, son contexte, c'est le début de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs masculins des moins de 17 ans ou les U17 plus communément appelés dans la définition FIFA qu'organisera l'Algérie à partir de samedi avec le premier match pour la sélection algérienne ce sera au stade Mandela face à la Somalie. Et on va en parler de cette compétition, de la spécificité de la compétition en elle-même puisque ce n'est pas des seniors, c'est encore des adolescents presque adultes. C'est une compétition assez spéciale. Et puis l'intérêt, tout l'intérêt de cette compétition, si vous ne le savez pas, c'est une qualification pour la Coupe du Monde de la catégorie. Et pour cela, il faut se placer dans les quatre premiers, c'est-à-dire au moins se hisser en demi-finale. Voilà pour la Coupe d'Afrique, ce sera le gros morceau de cette semaine avec inclus le Money Time. Et oui, le Money Time de Badrub El-Hadja qui fait son retour dans l'émission. Ça concernera le calcul et la détection de l'âge exact des athlètes, toute compétition et toute discipline confondue. On parlera évidemment de cette mise à jour du championnat. On l'a tellement demandé ici sur ce plateau de Weekend Sport. Et bien finalement, toutes les compétitions de championnat de Ligue 1 seront à l'arrêt. La 23e journée a été reportée. On va tout épurer avant de poursuivre la compétition. On va en parler avec Fata Abadda. Coupe d'Algérie, c'est également le football qu'est ce week-end. Il n'y aura pas de match de mise à jour. Ce sera les huitièmes de finale. Également, on va en parler avec Fata Abadda avec l'affiche sur Canal Algérie. Demain, à partir de 15h, entre le Paradou Athletic Club et l'espérance de Mossaganem, qui est toujours en lice pour une montée en Ligue 1. Il y aura du triathlon, oui, puisque Saradalbal est à Oran, ou plus précisément aux Andalouses. Il y aura demain un triathlon spécial sprint, championnat national. On va terminer avec Landball et le volleyball, pas de basket cette semaine. Voilà pour le contenu de l'émission et pour en parler aujourd'hui avec moi, les consultants de week-end, avec Djilali Touzi, qui est avec nous. Bonsoir Djilali. Bonsoir Riyad, bonsoir à nos amis et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et puis en face de vous, Badrou Bihadjouz, je l'ai dit, Monetam qui revient et puis la bonne mine qui revient aussi. Salut Badrou. Absolument, on retrouve des couleurs. Donc bonsoir Riyad. Comme votre pub mauve que vous portez. Merci beaucoup. Bonsoir Riyad, bonsoir chers amis et puis ravi de retrouver nos téléspectateurs. Ravi aussi, à côté de vous. Il n'est plus avec nous, Socrates, mais nous on a de la chance. On l'a. Je le vends tout le temps à la rédaction et je ne vois pas pourquoi je m'en priverai sur le plateau. Salut Fatah. Bonsoir Riyad, toujours ravi de me retrouver avec mes amis Badrou et Djilali pour passer une bonne soirée. Sahaid koum à tous nos téléspectateurs. Voilà, merci. Vous aurez les deux casquettes aujourd'hui. Avec nous, celle du journaliste et celle du médecin. On va parler du calcul de l'âge très intéressant aujourd'hui. On va compétition, pardon, ma langue fourche. On va commencer par la compétition africaine avec cette équipe nationale des U17. Jingle, équipe nationale. Avec cette compétition de la Cannes U17 que nous présente tout de suite notre confrère, l'excellence Ami Achichou. 14 ans après une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. L'Algérie signe son grand retour dans la compétition avec l'objectif de se qualifier à la Coupe du Monde et réaliser un bon parcours à la 14e édition prévue ce samedi. Pour ce rendez-vous africain, le staff technique national a retenu un effectif composé de 26 joueurs dans 10 joueurs, évoluant au sein de l'Académie de la Fédération algérienne de football et 6 joueurs du Parado AC. Une manière pour le sélectionneur national de mettre en valeur le produit des formateurs algériens, tout en renforçant son groupe par 9 éléments issus du championnat étranger mené par l'excellent portier Mathias Rimesch du FC Montréal. Franchement il y a une très bonne ambiance dans le groupe, que ce soit avec les locaux ou les binationaux. On a un groupe, on a tous le même objectif, donc forcément ça facilite les liens. Donc aujourd'hui on est bien accueillis et on prépare tous ensemble parce qu'on est là pour le même objectif qui est au moins à la demi-finale et pourquoi pas remporter cette compétition. Concurrence, tout ça, tout est sain. On se prépare au mieux, tout le monde se soutient. On est chacun derrière tout le monde et voilà, on est pressé de commencer cette compétition. La compétition se jouera dans trois villes, à savoir Alger, Constantine et Anaba. Versé dans le groupe A, l'Algérie débutera ce samedi le match d'ouverture qui opposera les Verts à la Somalie au stade Nelson Mandela de Brary à 20h, qui sera précédé par une cérémonie d'ouverture qui donnera officiellement le coup d'envoi du tournoi. Puis, face au Sénégal, le 2 mai à 17h lors du deuxième match et conclura la face des groupes face aux Congolais le 5 mai à 20h. Pour rappel, les quatre demi-finalistes seront qualifiés directement à la Coupe du Monde. C'est le but et c'est notre espoir et c'est l'objectif de la Fédération algérienne de football. Ce dernier carré, Fattah, on l'a vu dans ses images, on a vu la joie lors du championnat arabe. Encore une belle compétition que l'Algérie va accueillir. Absolument, une belle compétition et c'est une aubaine pour ces jeunes-là pour montrer ce qu'ils valent, ce qu'ils peuvent faire. C'est une compétition qu'on va essayer de décortiquer très rapidement, très succinctement avec notre spécialiste Jilali Touzi. Jilali, une compétition avec quatre aspects. Quatre aspects, d'abord en parlant de généralité, l'importance de la compétition en elle-même, qui est qualificative au mondial de la catégorie. D'autant plus qu'elle est organisée chez nous, donc c'est une opportunité, donc il faut y croire. On a cette volonté de bien faire, cette volonté d'aller jusqu'au bout. Et je pense qu'avec l'expérience acquise et surtout la consécration en coupe arabe, ça va nous permettre, ça va nous booster pour aller jusqu'au bout. Ça sera difficile. Il y a des équipes qui sont reconnues mondialement dans ce championnat, à l'exemple du Sénégal, du Ghana, du Nigeria. – Sénégal qui est dans l'autre groupe, c'est important. – Oui, c'est des équipes très huppées qui ont l'expérience internationale, mais… – Rien n'est impossible. – Rien n'est impossible, il faut y croire et aller jusqu'au bout. – Tout à fait. Il y a un autre volet, un autre aspect très très important, c'est l'aspect mental et émotionnel. – Oui, il y a deux aspects très importants qu'il faudra tenir compte, c'est l'aspect relationnel. Il faut bien écouter ces jeunes, il faut être à l'écoute de ces jeunes, il faut savoir gérer, il faut savoir communiquer, dans la victoire et dans la défaite, il faut savoir prendre ces jeunes. – Rappelons, pardon, pourquoi spécifiquement, ils sont plus fragiles à cet âge-là ? – Oui, il ne faut pas oublier que c'est des jeunes qui sont… – En transition, entre l'âge enfant et adulte, donc c'est la transition. – L'âge de la puberté et l'adolescence, c'est très important. Donc c'est des jeunes très sur-excités, c'est des jeunes qui veulent bien faire, donc il faudra bien… – En fait, il faut leur apprendre à gérer leurs émotions. Dans la défaite, dans la victoire, il faut qu'ils apprennent à gérer leurs émotions. – Il faut être à l'écoute de ces jeunes, il faut être très près de ces jeunes, il faut les encourager, même en cas de contre-performance, c'est de cette manière-là qu'on peut avoir un résultat. – Un aspect très très important, l'aspect technico-tactique. Il y a une préparation spécifique pour cette catégorie d'âge et l'allée. – L'avantage que cette équipe possède, c'est que ça fait plus d'une année qu'ils sont ensemble. Donc il y a une certaine complémentarité qui s'est créée, et dans le groupe et dans le jeu. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu pas mal de matchs amicaux, donc ils ont su parfaire leur entente, leur complémentarité, leur homogénéité et surtout la cohérence dans le jeu. Et pour l'entraîneur national aussi, pour le staff, ça leur a permis d'avoir beaucoup de matchs amicaux. À travers des variantes différentes, ils ont pu avoir le système de jeu peut-être qu'ils vont instaurer dans la compétition. – Et puis pardon, il y a aussi un truc important, pas la majorité, mais une grande partie avec Armand, un style entraîneur, ils ont un passif ensemble. Ils ont gagné un titre ensemble. – Ça crée un lien, ça. – Il ne faut pas oublier aussi que la majorité des joueurs, c'est des joueurs issus de l'Académie de la FAF et issus du Paradeau. Donc il y a cette osmose qui s'est créée. – Alors, le dernier aspect, très important, c'est l'impact de l'entraînement par rapport à cette catégorie d'âge. – Oui, c'est très important aussi. Il y a des facteurs biologiques, biomécaniques qui rentrent en considération aussi. Il y a la charge de travail, il y a le volet intensité dans le travail. Ça, c'est très important. Donc il faudra soigneusement et minutieusement des séances d'entraînement concises pour cette catégorie. – Sur ce volet particulièrement intéressant, messieurs, j'aurais souhaité aussi voir vos avis. On n'entraîne pas, on n'oblige pas un jeune de 17 ans, voire moins. Certains ont peut-être 16 ans puisqu'ils ont moins de 17 ans, voire 15 ans et demi. – C'est under. – Voilà, c'est under 17. Est-ce qu'il faut calculer ça ? Et on va parler dans mon état tout à l'heure de comment on décèle l'âge. Mais avant cela, ça se calcule, la charge, entraîner un jeune de 17 ans, ce n'est pas comme entraîner un footballeur seigneur. Pas du tout. – Je dirais qu'il y a des aspects où on les entraîne de la même. – Footballeur ou autre athlète, peu importe l'âge. C'est là que je compte. – Par contre, notre ami Djiléli a bien situé la différence dans l'entraînement par rapport à l'âge adulte. C'est la charge d'entraînement où il y a deux facteurs, intensité et volume. Donc, il ne faudrait pas oublier, je rajouterai un truc là spécifique, c'est qu'ils sont dans la dernière phase de leur formation footballistique. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Et puis, il ne faudrait pas faire de la pression à ces jeunes sur le plan mental. Il faut les laisser jouer. L'entraînement, ce n'est pas au niveau des stages que l'entraîneur a programmé. L'entraînement, c'est dans leur club. Il faut calculer la charge d'entraînement au niveau de leur club. Il y a des différences, certes. Par exemple, le facteur intensité, il est moindre que les seniors. Le volume, il peut être pareil. Maintenant, c'est le choix aussi, le choix des exercices complexes ou simples. – Et puis, le formateur connaît bien ses athlètes. Il sait quand est-ce qu'il appuie, quand est-ce qu'il les laisse sur repos. Il les connaît bien, c'est très important aussi. – Absolument. Et puis, il y a aussi l'individualisation de l'entraînement. C'est des jeunes, chacun a ses manques sur le plan physique. Donc, il y a quand même des entraînements individuels ou par groupe. – D'où l'intérêt des ateliers, pardon ? – Absolument. – Question ? – Non, non, je disais d'où l'intérêt des ateliers. – Une dernière question avant de parler de monétarime. Souvent, quand on passe des catégories, je veux dire, non-sénieurs, junior ou junior deuxième année, les moins de 18 ans, les U15, U17, U13, U15 et U17. – On a, je peux parler du football, comme je peux parler de l'athlétisme, rappelez-moi le nom de l'ancienne championne du monde du triple saut. – Ça, c'est Murtar Hamani qui pourra dire. – L'Algérienne. – L'Algérienne, mais. – Rahouli Bayer. – Rahouli, merci, Murtar, qui était une des meilleures du monde dans sa catégorie quand elle était championne du monde. – Championne du monde, junior. 98, merci Murtar, j'ai pris l'exemple de notre athlète, de Rahouli, mais je parle de toutes les disciplines. Parfois, une fois passé à l'âge adulte, il se passe, on a des déperditions. Il y a des athlètes, est-ce qu'ils ont raté leur croissance, leur formation ? Est-ce qu'une fois passé à l'âge adulte, je le vois sourire Badro, mais une fois adulte, c'est un autre monde. Donc, pourquoi ça change à ce point-là ? – Ce n'est pas parce que c'est un autre monde. C'est parce que la déperdition est due à plusieurs paramètres, et surtout dans notre société. Une fille qui passe à l'université, par exemple, elle peut arrêter ses entraînements, parce qu'il y a une charge, et on n'a pas un système… – La maternité aussi, par exemple. – Absolument, la maternité, il y a aussi… – Le système hormonal. – Oui, absolument. – Je n'ai pas pris l'exemple des femmes, en général. – Non, 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 c'est juste pour voir. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait déjà des statistiques concernant la déperdition des jeunes talents de la catégorie, le passage de la catégorie junior vers senior. Et on a constaté que chez nous, dans notre société, c'est beaucoup plus les filles en perd beaucoup plus de jeunes talents chez les filles que chez les garçons. Ça, il faut le dire. Maintenant, il y a d'autres paramètres, pas uniquement des paramètres socio-culturels, mais il y a aussi d'autres paramètres. Est-ce qu'on a, par exemple, respecté les phases de formation ? Si on ne respecte pas les phases de formation, il peut y avoir une stagnation. – C'est le mot que j'ai cherché, stagnation. C'est-à-dire qu'on est les meilleurs en junior, et puis on s'arrête net, les autres continuent leur évolution. – Sur ce, moi j'ai toujours comparé un athlète à un citron. Si on le presse dès le jeune âge, et puis on brûle les étapes, on va le perdre. – Le perdre de dosage, charge, surcharge, c'est très important. – Je peux donner l'exemple des athlètes, des coureurs. Avec Morsley, avec Nordin Morsley, il y avait Boulgèges, il y avait Boisimi, qui sont perdus, ils sont partis. Alors que c'était des champions, Boulgèges, qui rentraient. – Pour finir, on va passer à Moleta. On peut aussi donner l'exemple de certains champions du monde de football des moins de 20 ans. Le Ghana, par exemple, qui a été champion du monde, je crois, des U20. C'était une super grande équipe. Des jeunes black stars. Et puis, en senior, ils n'arrivent plus à suivre l'évolution. – À évoluer. – Alors, maintenant, on va rester dans l'âge. Justement, c'est la thématique d'aujourd'hui. On va passer à Money Time. – Money Time avec aujourd'hui Badro. Alors, deux définitions distinctes. L'âge chronologique, c'est-à-dire notre âge réel, ce qui est écrit sur nos papiers, et l'âge biologique, l'âge de notre corps et de nos artères, et aussi la planification de la charge d'entraînement chez les jeunes athlètes. – Bien. Donc, je vais essayer d'être bref et surtout simple pour que tout le monde nous comprenne. Donc, l'âge chronologique est celui qui se calcule à partir de la date de naissance, donc on compte ces jours. L'âge, par contre, l'âge biologique peut se calculer à partir de l'ensemble des systèmes qui nous composent, cardio-respiratoire, pulmonaire, osseux, immunitaire, etc. Donc, l'âge physiologique, fonctionnel ou encore biologique reflète l'état physiologique ou fonctionnel exact de l'individu. – Cet âge physiologique peut correspondre à l'âge chronologique, donc réel, de la personne, mais il est habituel de rencontrer des gens qui ne font pas du tout leur âge. Donc, cette distinction, pourquoi cette distinction ? C'est pour dire qu'aujourd'hui… – Pendant que vous parlez, on va voir quelques images. Voilà, les voilà, les images. – Très bien. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'entraînement composé essentiellement du volume et de l'intensité est planifié selon l'âge biologique chez le jeune sportif et ce, dans les différentes phases de sa formation. Ce qui ne se fait pas chez nous, malheureusement. Afin d'être explicite et retenir l'essentiel, je dirais, plus l'âge biologique dépasse l'âge chronologique du jeune sportif, plus la charge d'entraînement est plus grande. Les scientifiques tentent de déterminer l'âge biologique depuis un demi-siècle en utilisant divers biomarqueurs comme le cholestérol, la glycémie, l'élasticité de la peau et la fonction vasculaire, ainsi que les modèles mathématiques. Par contre, aujourd'hui, les chercheurs en épigénétique ont découvert que les profils d'ADN correspondent remarquablement aux biomarqueurs liés à l'âge. Ainsi, un chercheur qui examine un échantillon de profils d'ADN peut déterminer l'âge biologique. Une autre technique peut déterminer l'âge biologique d'un individu et c'est à partir d'une radiologie spécifique de la main. À ce sujet, je m'adresse à mon ami Dr Feteh et non pas le journaliste pour nous donner son avis. En effet, tout ce que vient de citer mon ami Boudreau et effectivement, c'est ce qui se fait. En littérature médicale, c'est ce qui se faisait sur les 20, 30 dernières années. Sauf que pour certaines méthodes, ça a été remis en question. Remis en question pour beaucoup de raisons. Je parle par exemple... Des méthodes pour calculer l'âge exact. Oui, j'y arrive. Non, non, c'est pour expliquer... Tout à fait, tout à fait. Et donc, on parlait d'examens cardiovasculaires, d'examens pulmonaires. Ils ont découvert par la suite qu'il y avait des poumons beaucoup plus grands, qu'il y avait des cœurs beaucoup plus grands qu'on suspectait être des cardiomégalies alors que c'était des cœurs d'athlètes. Donc, ça a été remis en question. Ce qui a été retenu, c'est uniquement, actuellement, adopté par la FIFA et par toutes les instances... Et les fédérations. Tout à fait, toutes les fédérations et les confédérations. C'est la méthode de Grelic et Pyle. C'est la radio du poignet gauche. La radio du poignet gauche. Pourquoi ? On mesure la maturité du sésamoïde, le sésamoïde et les cartilages. Alors, dans ce cas-là des U17, pour expliquer à nos téléspectateurs, 5 mm et en dessous, c'est 17 ans. Au-dessus de 5 mm, c'est plus de 17 ans. Et vous voyez que déjà, ce n'est pas précis, même à cet âge-là. Et je vous dirais encore mieux, Riyad, c'est une méthode qui n'a pas sa place au-delà de 18 ans. La marge d'erreur est très, très importante. Elle n'est plus fiable. Elle n'est plus fiable. Et c'est pour ça que la méthode de Grelic et Pyle, les deux savants qui ont fait et qui ont découvert cette méthode, ne trouvent sa place que pour les U17. Voilà, on est en train de voir la radio. On montre la maturité du sésamoïde, de l'eau sésamoïde et les cartilages de la main gauche. Voilà. Et toutes les équipes du tournoi vont faire ce test. Là, les images sont de notre consoeur, de Nia Hadjep, du service des sports de la... Qui a assisté. Qui a assisté. Qui a assisté. Et c'était un essai. Ce n'est pas encore... C'est une simulation. Voilà, merci. Je suis d'accord avec la réticence de mon ami Boudrou qui, pour lui, il est difficile, difficile de s'appuyer sur ça pour beaucoup de raisons. Si on continue à les étaler, on sera là demain à la même heure. Donc, on dit simplement que la fiabilité est limitée. Voilà. C'est le réflexe du service public et la raison mortale. On dit tout ça, c'est pour éclairer l'opinion. Ça, c'est pour éviter la fraude. Tout à fait. C'est pour ça qu'on fait ces tests, Djilani. Oui, on l'explique. Ça veut dire que si un jeune garçon, un beau bébé de 22 ans qui semble avoir l'air d'avoir 17 ans, il n'a pas le droit d'être en compétition. Et je crois que si on décèle une fraude, il n'y a pas que le joueur qui est disqualifié. Même l'équipe est sanctionnée. Tout à fait. C'est exactement ça. Tout à fait. Il y a beaucoup de sanctions. Il y a un règlement, en fait, pour ça. Et ils ont été prévenus qu'il va y avoir des contrôles. Et maintenant, il y a... En 2009, il y avait, je crois, des tournois à Zéralda, je crois. Il y a eu des fraudes qui ont été décelées dans certaines sélections. Le problème, ce n'est pas qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Il y a un exemple concret. C'est la dernière... Le Congo. Le Congo. Notre équipe est de journaux. Le Congo. Donc, ils ont été disqualifiés à cause de ça. Je veux dire, c'est une monnaie courante. Ça arrive partout. Il ne faut pas tirer. Moi, je ne tire pas. Moi, je suis africain. Donc, je ne tire pas que sur les africains. On dit que beaucoup d'athlètes africains, c'est vrai qu'ils sont très vite très athlétiques. On a des... Usain Bolt a 16, 17 ans en Afrique. Donc, on ne sait pas à peu près quel âge ils ont. Mais ça peut exister partout dans le monde, dans ces compétitions de petites catégories. Pas seulement dans le foot. Pas seulement au foot. Moi, je... Vous étiez en train de parler. Moi, je me suis rémémoré un peu. Un... Partagez-nous nos souvenirs. Le premier championnat arabe d'athlétisme junior qui s'est déroulé en 1984. Nous étions juniors. Et en parallèle, juste avant, il y avait le championnat arabe senior. Donc, vous voyez, toutes les équipes, même, je dirais, même certaines équipes de l'Asie, l'Arabe Asie, c'est les mêmes qui ont participé au championnat senior, sont venus participer comme c'était au même endroit. Ils comptent pour les ados et ils comptent pour les adultes. Ils ont été très jeunes. Alors, est-ce que vous avez vécu ce genre de fraude ? Vous qui connaissez beaucoup, je parle des footballeurs, des jeunes footballeurs, est-ce que ça vous est arrivé de douter sur l'âge d'un joueur ? Non, ici, en Angéry, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, même s'il doute, il n'a pas le moyen de le contrôler. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est des réserves par rapport à l'âge, comme le disait Pedro, à l'âge chronologique et administratif. Alors, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Rapidement, parce que... Depuis longtemps, depuis longtemps, l'Algérie... Le temps, c'est de l'argent à mon état. L'Algérie a été tout le temps contre la fraude. Oui, tout à fait. Voilà, pour être honnête. C'est-à-dire, on n'a jamais... Les sportifs algériens sont corrects et honnêtes. Ils acceptent la victoire comme la défaite, en respectant les règles. Voilà, merci pour mon état. Je crois qu'on a été complé aujourd'hui. Merci, merci. Alors, maintenant, on va passer à l'autre compétition. Et là, c'est un peu compliqué pour nos clubs. Bon, on va en discuter dans quelques minutes avec les compétitions africaines. Les compétitions africaines avec la Champions League et le CRB et la GSK qui se sont inclinés. Le CRB a pris un carton contre les... Mamelody Sundowns. Voilà, j'ai du mal, comme le CRB. Et le match au retour, ce sera dans la belle ville de Pretoria. Et puis, la GSK, elle, se déplace à Tunis. Elle a un but à rattraper. Et puis, en coupe de la CAF, Lusma a fait... A fait le boulot. A fait le boulot. Deux buts contre rien. En attendant le déplacement qu'on espère bénéfique pour Lusma et la qualification. Tout ça nous est décortiqué par... Et par Saïd Flaq. Défaits à domicile au match allé. La GSK et le CRB Luizdet vont aborder ce samedi leur match retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaines. Avec une certaine amertume. Le Chebebriyadi de Bilouizdet, qui nourrissait beaucoup d'espoir sur cette compétition continentale, Aura fort à faire en défiant une nouvelle fois cette redoutable équipe sud-africaine de Mamelody Sundowns. Le revers de l'aller, un but à quatre, a fait très mal aux joueurs Bilouizdeti, Qui ne s'attendaient pas à une telle débat que la domicile. Le staff technique conduit par Nabil El Kouki a dû faire un travail psychologique de fond pour remonter le moral de ces capés, Afin de les amener à se surpasser pour cette manche retour et pourquoi pas créer l'exploit de renverser la vapeur, Même si mathématiquement les chances du CRB de se qualifier sont quasi nulles. La GSK pour sa part et malgré sa défaite par la plus petite démarche devant l'espérance de Tunis, Veut croire en ses chances de pouvoir rendre l'appareil aux Tunisiens chez eux et devant leurs supporters. La tâche s'annonce bien entendu compliquée pour une équipe de la GSKBili qui peine en championnat, Mais qui a montré cependant cette saison en Ligue des Champions qu'elle avait des atouts à faire valoir. Les Canaries jouent sans pression puisqu'ils n'auront rien à perdre. En Coupe de la Confédération, l'USM Alger qui a fait le job au match allé, en disposant de l'équipe des phares de Rabat, deux buts à zéro par favori en prévision de cette deuxième manche. Mais il faudra rester vigilant pour les USMIS qui devront bien gérer la partie, éviter surtout de subir le jeu. Marqué à Rabat assurera quasiment la qualification rouge et noir en demi-finale. Qu'est-ce qu'il est beau le 5 juillet comme ça, pleine de lumière, les magnifiques supporters de l'USMA qui ont poussé leur équipe 2 à zéro. Alors, Feteh, en Coupe de la CAF, il y a de grandes chances. En tout cas, ils ont fait le taf. Mais en Champions League, j'ai l'impression qu'on aura du mal à passer le cap des quarts de finale. Ce n'est pas évident, du moins pour le CRB. Mais je commencerai par la GSK Gilles Lely. La GSK qui a perdu par la plus petite démarche. Mais il n'a pas démérité. Globalement, on a vu que ce n'était pas une grande équipe de la GSK. Mais ce n'était pas non plus une grande équipe de l'espérance. Je dirais que l'équipe de la GSK n'a rien à perdre. Au contraire, tout a gagné. Il faut persévérer. Il faut continuer dans la même dynamique du match allé. Il faudra rester toujours dans cet état d'esprit. Il faudra se battre jusqu'au bout. Certes, en face, il y a une équipe très expérimentée sur le plan africain. Aguerrie. Aguerrie, expérimentée des joueurs de métier. Et surtout, cette équipe de l'ESTE s'est jouée dans les temps forts et les temps faibles. Mais l'équipe de la GSK n'a rien à perdre. Au contraire, il faut oser. Il faut y aller. Sur un match. Oui. Et ça peut se jouer sur un match. Sur un match, tout est possible. Sauf que pour le CRB, il faut plus qu'un miracle. Pour le CRB, je pense qu'après la débâcle, c'est une désillusion totale. Donc, il peut y avoir un miracle, mais ça m'étonnerait. Ça reste, à mon avis, sur du domaine de l'impossible. Surtout qu'il y a une équipe très technique, que ce soit individuelle et collective. C'est l'individuel qui est au service du collectif. Une équipe très organisée, bien appliquée, qui peut marquer à n'importe quel moment. Donc, il serait peut-être pour le CRB, le plus important, c'est laver la franc, essayer de gagner, même si la qualification n'est pas acquise. Quand on sort, Djilani, complètement du cadre de la qualif et de l'importance du match pour la saison, même si, tout à l'heure, vous avez parlé de la psychologie des jeunes. Là, psychologiquement, c'est ma première question. Psychologiquement, on a l'impression que c'est la fin de saison pour le CRB. Le CRB jouait tout pour la Champions League. Et là, avec le 4 à 1, on a l'impression que le rêve est presque fini. Ça, c'est ma première question. Et puis, les observateurs, tous les techniciens, pendant une semaine, d'abord, ils ont descendu Cookie en flamme. Et il y a une conclusion qui a été tirée. Le meilleur club algérien, qui domine tous les autres clubs dans le championnat, de la tête et des épaules, et il arrive à étapes contre un mur de la réalité, voilà le réel niveau algérien au niveau africain. C'est-à-dire que la meilleure équipe d'Afrique vient nous mettre 4 buts au stade Mandela. Est-ce que nous sommes encore vraiment loin du haut niveau africain ? Non, je pense que le CRB, c'est peut-être l'équipe la plus en forme du moment. Donc, c'est l'équipe qu'on voyait peut-être aller jusqu'en finale. Surtout avec la richesse... La plus en forme du moment, chez nous. Chez nous, chez nous, oui. Donc, moi, je pense que c'est une erreur de casting, c'est une erreur de gestion. Moi, c'est mon avis, ça reste toujours mon avis. Moi, je ne peux pas dire que c'est une faillite tactique. Casting, c'est-à-dire les joueurs ? Moi, je pense que le choix de joueur a été mal. Surtout dans cette rencontre, le choix de joueur, je pense qu'il a été mal fait. De 1 et de 2, je pense qu'il n'y a pas eu une rotation dans l'effectif. Il n'y a pas eu de turnover. C'est-à-dire, on a joué le championnat, 3 matchs en l'espace. Pourtant, il a fait reposer 9 joueurs face au MCO. C'était le dernier match contre le MCO. Mais les deux autres matchs, il les a fait jouer. Sur l'ensemble du championnat, il a raison, il a fait jouer 14 joueurs au maximum. Plus le chag. Absolument. Oui, et il ne faut pas oublier que la majorité de ces joueurs ont fait le chag. Certains parlent même de Rondand. On dit qu'en face, c'est une équipe qui n'a pas fait Ramadan. J'avais discuté, on a discuté, on discute au téléphone, moi, et Pedro. Il me dit, attention, l'après-Rondand pour les athlètes, c'est 15 jours où le corps n'est pas encore à 100%. Ça peut être une raison aussi. C'est un paramètre. Face à une équipe qui ne l'a pas fait. Ce n'est pas comme l'espérance, par exemple. Il y a un autre aspect aussi sur le plan tactique. Je pense que le choix a été mal fait. Mais j'y l'ai dit. On savait que cette équipe de Sandaus, c'est une équipe qui est portée, on l'a dit déjà dans nos plateaux, c'est une équipe qui est portée vers l'offensive. Ouvrir le jeu dès longtemps du match, c'est un risque. Donc il fallait attendre. Il fallait jouer avec un bloc médium. Rapidement, l'ESMA, pour qu'on passe à… – S'il te plaît, avant de transiter sur l'ESMA, il ne faut pas trop acculer le serbe à l'USDED. N'oubliez pas que le mamélo-descendance… – Non, j'accueille personne. J'essaye d'analyser, moi, j'accueille personne. – Le mamélo-descendance a infligé un 5 buts à 1 au ELI. C'est dire que c'est cette équipe qui émerge du lot. Bien sûr, sans oublier que le CRB n'a pas été de niveau. On est entièrement d'accord. – C'est-à-dire que nous n'avons pas étudié le jeu de l'adversaire. – D'accord, mais je dirais que c'est ça. – C'est une équipe très forte. Allez, on passe très rapidement. – Alors, messieurs, on passe à l'ESMA-LG. – Rapidement, l'ESMA. – L'ESMA-LG qui a fait quand même un grand pas, Gilelli. Un 2 à 0 face à une bonne équipe des phares. Vous pensez que le retour sera aussi facile ? – Il faudra qu'ils marquent 3 buts. – Je pense que certes, ils ont pris une option pour la qualification, mais rien n'est encore acquis. – Il faut le jouer sérieusement, ce match. – Oui, moi, je pense qu'il serait judiciable de… – Marquer. – Non, pas de marquer, d'utiliser ou bien de jouer de la même manière qu'on a joué au Sérgio. – Continuer à attaquer. – C'est-à-dire continuer à attaquer, priver l'adversaire du ballon. – Et des espaces aussi. – Voilà, essayer de presser haut pour obliger l'équipe des phares à jouer long. – Tout à fait. – Voilà, on rappelle donc les matchs rapidement. – Donc, il ne faut pas, il ne faut pas. – Alors, il y a un CRB qui joue à Pretoria. Face au Memoli, ce sera, je pense, samedi. – Samedi, oui. – La JSK face à… – C'est l'Espérance à Tunis. – À Tunis. – Et puis dimanche, c'est… – L'USA Malger qui… – Araba face au phare. – Voilà donc pour les Coupes africaines. – On va passer à la Ligue 1. – Ligue 1 avec cette décision de report des matchs et la mise à jour et cette réflexion signée. – C'est Fata Abada. – La journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis devant se dérouler le vendredi 5 mai a été reportée à une date ultérieure en raison des matchs en retard, a indiqué un communiqué de la Ligue de football professionnel. La LFP a motivé sa décision par le cumul des matchs en retard. En effet, sept rencontres restent à disputer pour épurer le calendrier de la Ligue 1. Il s'agit de JS Kabylie USM Alger de la 18e journée, CR Belouiseded ES Sétif de la 19e journée, USM Khenchla JS Kabylie de la 20e journée, Parado Athletic Club USM Alger de la 20e journée, MC Alger CR Belouiseded de la 20e journée, JS Kabylie MC Lbeillette de la 21e journée et USM Alger MC Oron de la 21e journée. La LFP souhaite surtout donner une chance égale à tous les clubs afin de préserver les valeurs et l'éthique sportives. Ainsi, l'instance dirigée par Abdelkirim Madoua a répondu favorablement à la demande formulée par les clubs lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la LFP. Le programme de la Ligue 1 sera donc communiqué le 1er mai et ce, après le déroulement des rencontres de la manche au retour des compétitions africaines inter-club. Ainsi que les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie prévues les 28, 29 et 30 avril. Concernant la mise à jour du calendrier, deux rencontres, JS Kabylie USM Alger et CR Belouiseded ES Sétif auront lieu le vendredi 5 mai, tandis que les cinq parties restantes n'ont pas encore été programmées. Voilà donc pour le report de cette 23e journée. On va purger les matchs et on a choisi ce week-end de jouer la Coupe. Absolument Riyad, donc il y aura uniquement deux matchs et ce sera le 5 mai, donc pas ce vendredi, le vendredi d'après. Le fameux JSK USMAL, notamment à Tiziouzou. Et CRB en tente de Sétif aussi. Cela dit, il y aura du football, il y aura du football et il y aura les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie qui vont se jouer demain vendredi et le samedi. Alors il y aura six matchs, le vendredi il y aura six matchs, je dirais il y aura cinq matchs, pour la simple raison que le samedi il y aura un seul match. Donc pour le vendredi il y aura le CR Zawiya face au MB Hassim Soudjil, allez rapidement. Je pense deux équipes d'un palier inférieur, le terrain, je pense jouer à domicile pour cette équipe de Zawiya, qui a eu déjà une expérience, ça fait 2-3 ans, ils sont arrivés jusqu'au demi-finale je crois. C'est des habitués de la Coupe, c'est un petit poussé mais habitué de la Coupe. Et voilà, on voit le programme sur l'écran. Le Parado Athletic Club qui va recevoir demain l'OS Mostaganem, match que nos téléspectateurs pourront suivre sur Canal Algérie. Une des plus belles affiches. Absolument, une des plus belles affiches avec au commentaire Mohamed Haouchine et sur le plateau Riyad Belkhedim et nos consultants. Donc Parado, l'OS Mostaganem. Je dirais que deux équipes sont dans une même situation, des situations similaires. Une équipe qui cherche à se maintenir en Ligue 1 et une équipe qui joue l'accès. En fait, ils sont vis-à-vis de la Ligue 1. Il y en a une qui joue le Habta et l'autre qui joue le Talha, donc ils vont peut-être se croiser cette fin de saison finalement. Donc ça sera peut-être l'expérience du Parado fort à la différence. L'Olympique d'Akbou, celui qui a mis un pied et demi en division nationale 2 et qui reçoit l'OSM Khenshla à Bejaïa. C'est aussi une affiche. C'est une équipe d'Akbou qui reste... Elle a éliminé l'OMC ou ? Oui, c'est une équipe surprise du championnat de Ligue 2. Ligue 3. Ligue 3 qui va accéder en Ligue 2. Donc c'est une équipe qui a un potentiel important de joueurs, des anciens joueurs qui ont joué un peu partout. Donc ils ont peut-être l'avantage du terrain, mais il reste quand même Khenshla. C'est une équipe de Ligue 1. Le pronostic est très difficile. L'OSM Barouagia qui reçoit l'ASK. L'ASK qui joue accession aussi ? Le Barouagia joue dans les divisions inférieures. Donc l'ASK part avec la faveur du pronostic. On va finir tous les matchs rapidement. Comme ça, on va passer au triathlon. Là, c'est un derby dans ses deux villes voisines. Il ne faut pas oublier que l'équipe du Skaf a battu l'ASK au tour précédent. L'ASK, c'est une équipe habituée en Coupe d'Algérie. Surtout, ils ont gagné la Coupe en 2004-2005 avec Amarani. Et cette fois-ci, peut-être que ce sera la bonne. L'ASK, c'est le niveau de l'ASK. Là, le niveau est presque identique. Donc, Maghra qui se bat pour se maintenir. Borjmelin qui n'a rien à perdre. Donc, ça sera un match très difficile. Le pronostic est très difficile. Enfin, Roussandi, la GS Saoura qui reçoit la GS Djidjel. Là, je dirais peut-être que l'équipe de Djidjel n'a rien à perdre. Ils vont jouer tous les atouts. Donc, Saoura joue à domicile. Peut-être que l'expérience fera la différence. Et ce sera en différé sur Canal Algérie. Merci. Voilà pour la Coupe. On va le vivre demain à partir de 14h45 en direct sur Canal. On va passer au triathlon. Après l'édition d'Alger et de Sidi Bel-Abbès, c'est au tour d'El Beria, au rang, d'organiser la troisième édition du championnat d'Algérie de triathlon. Pour cette année 2023, la fédération compte organiser deux championnats, un sprint et un standard, afin de permettre aux triathlètes algériens de récolter le maximum de points et tenter de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Pour ce sprint qui verra la participation de plus de 300 athlètes et qui aura lieu au complexe des Andalous ce vendredi 28 avril, la compétition débutera à 8h du matin avec une course open qui concerne les seniors et les juniors avec des distances de 750 mètres de natation, 20 km de vélo sur un circuit plat pour faire le tour de la mer et 5 km de course à pied dans un parcours rapide et plat. A 10h30, c'est au tour des cadets de parcourir cette belle petite région en nageant 300 mètres, pédaler 5 km et courir 1,5 km. Enfin, 11h30, c'est les futurs champions qui prendront part à la compétition pour apporter une ambiance juvénile à l'événement. La remise des prix se fera à la fin des courses. Une occasion pour les amoureux du sport en général de contempler cette spectaculaire discipline qui ne cesse d'attirer de nouveaux adeptes et de profiter d'une journée qui s'annonce ensoleillée dans l'une des plus belles plages en Algérie. Superbe, après Alger et Bel Abbas, au tour de main de le Beria, la belle Oran d'accueillir ce superbe sport. Il y avait de belles images et aussi de très très belles performances pour le triathlon. Ce sera bien sûr toutes les infos, Sarah Darbel est sur place pour tout nous faire voir. On va parler maintenant et on va passer au handball, jingle handball. 14e journée du championnat national d'excellence. J'ai du mal avec ce mot excellence depuis quelques années. Mais bon, c'est le handball, c'est un sport qu'on aime, c'est le deuxième sport collectif dans notre pays. Et la présentation de cette journée, la 14e, signée Sid Ahmed Boraib. Dans le groupe B, le MB Borj Boraib, j'aurai l'opportunité de prendre se les commandes. profitant de la non-participation de l'autre co-leader, Aintouta, exant cette journée. Les Bordiens n'auront tout de même pas la tâche facile en affrontant l'Olympique de Annaba. Une journée qui pourrait aussi profiter au CS Birmourad Raïs, 3e à 2 points de la 1re place, et qui effectuera un périlleux déplacement à l'Oued pour affronter l'équipe locale. En bas du tableau, la lanterne rouge lière Boutilja croisera à le faire avec l'équipe de Shilrou Melaïd. Dans le groupe C, le choc de la journée entre le leader, le CRB Borj Boraib et son dauphin, le HBC LBR, a été reporté à une date ultérieure, alors que la JSA aura 3e et exant. On notera tout de même le derby entre le Mouloudiadoran, très mal en point, et Wetlilet, et le match entre Sig et Marnia, très important pour le maintien. Les rencontres du groupe A de la 14e journée de l'excellence, messieurs, se joueront le vendredi 5 mai. Voilà donc pour le handball, on va terminer rapidement. D'abord le programme de cette journée dans le groupe B, l'Olympique Eloued qui reçoit Bermondraïs, le MB Borj Boraib, on le voit sur le tableau, le CS Bermondraïs, pardon, Borj Boraib, c'est O.M. Anaba, et puis le CHB Zirut Youssef face à la GS Kabylie. Chez le Romel Idlui, reçoit l'IRB Boutilja, exempt cette journée dans le groupe B. Aïm Touta, et puis vendredi, toujours à 15h, le Mouloudiadoran de Saïda reçoit le SRZ, MCO, le MC Wetlilet, c'est un derby. Sig, le club de la Ouyane Mascara face à l'Olympique de Marnia. Le HB Elbia reçoit le CR Borj Boraib, et ça, ce match, il le recevra un peu plus tard parce qu'il est reporté, exempt la GS Soura. Voilà pour cette... Et l'équipe nationale B, elle est en stage, elle est au Bahreïn, sous la houlette de l'ancien staff du Mouloudiador d'Alger. Et maintenant, on va passer à la journée de volée. Et la journée, c'est la 18e journée, avec ces images que nous a préparées Samia Chichou dans le groupe Centre-Est à partir de vendredi, pour ceux qui veulent suivre le match. Ça commencera à 15h30 à Tejnent, où l'Espérance locale reçoit le MB Béjaïa. Borj Borelige recevra la JM Batna à 16h, où l'Edouane reçoit Rinazel, le club de la Willa Etcetif, à 17h. Le NC Béjaïa reçoit l'ES Cétif, c'est l'étoile sportive cétifienne, c'est pas l'entente de Cétif, à 17h. L'ES L'Ulma reçoit l'OMK El Mila à 17h. Et puis dans l'autre groupe, Centre-Ouest, toujours vendredi, 17h. Mouloudiador d'Alger, Nade du Seine, 17h. Derby, ASV Blida, JSB Irram à 17h. Waclemsen face à l'Olympique Laksan, 17h30. Pogschlef RC Mila à 18h. Et puis le lendemain, samedi, la JS Mselmoun face au RM Arzeu. Ce sera à 16h. Voilà pour le programme de Volleyball. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors je ne sais pas si on est en retard ou pas. Sans oublier cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on va suivre sur Canal Algérie dans les différents rendez-vous de l'information, dans l'émission de dimanche avec Saïd Flaq, 52 chronos. Et bien sûr, tous les jeudis, ici, on va suivre cette sélection d'Hilali où le premier objectif, le plus important, c'est de hisser pour peut-être la première fois, pas peut-être, certainement la première fois, le football des moins de 17 ans dans un championnat du monde. – Oui, c'est l'objectif primordial. C'est une opportunité, je l'ai dit tout à l'heure, il faut en profiter. Et essayer au moins de ne pas gagner, mais arriver au carré final, au dernier carré, pour pouvoir se qualifier à la Coupe du monde. Et ça serait une première pour notre football et notre équipe nationale. – Mais il faut savoir que, et vous le savez mieux que moi, Jilali, que ça ne sera pas du tout facile. Nous avons affaire à des équipes qui sortent du lot en Afrique et qui ont l'habitude de fréquenter le Gota mondial. Donc ça sera très, très difficile. Moi, je serai très heureux de voir notre équipe nationale, nos petits Fenech, dans le dernier carré. – Alors, la question, et bien, si vous pouvez répondre, on a joué la compétition arabe, c'était à SIG et au ROR, si je ne me trompe pas, où on s'est hissé jusqu'en finale et on l'a remporté. Le niveau africain est supérieur au niveau arabe ? – Oui, oui, ça a été toujours ça en Afrique, surtout les équipes telles que le Ghana, le Sénégal, qui revient en force en jeune. – Le Nigeria aussi ? – Le Nigeria, c'est des traditions chez ces équipes. Et beaucoup plus le Sénégal qui a fait un progrès énorme dans la formation. – Vous savez, Riyad, que l'équipe africaine qui a le plus de joueurs dans les jeunes catégories en France, c'est le Sénégal. Ils ont plus de 190 joueurs. – Et ils sont venus prendre le titre des locaux. – Ils sont champions partout. – Ils sont champions partout. – Ils sont tous issus de la formation locale. – Excuse-moi, Riyad, ils viennent de remplacer, si j'ose le dire, la Côte d'Ivoire qui a disparu de la scène de formation. – Dans les jeunes catégories, il a raison. – Dans les jeunes, c'est le Sénégal qui a pris le relais maintenant. – Et cette équipe, hier j'ai rencontré les joueurs, notamment ceux qu'on a vus dans la zone mixte, Bdreau, ils sont, je cherche le mot… – Mature. – Mature. – Ils communiquent bien. – Ils communiquent parfaitement. En tout cas, pour ceux que j'ai questionnés… – J'ai aperçu de la maturité. – Là, qui jouent à l'ice Nancy-Lorraine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était un grand club avant formateur, c'est un club du nord-est de la France. C'est le club de Michel Platini, avant qu'il aille à Saint-Étienne, puis à la Juventus. Et l'autre joueur, qui s'appelle Anis, je crois, lui, il joue à l'AGA, l'AGOCR, où il y avait de grands joueurs comme Saïb et Tasfaut, notamment. Ils ont une culture tactique. – Vous savez, en football, la France émerge sur le plan formation. Ça, il faut le dire. – Au niveau européen. – Oui, au niveau européen, oui. Et puis, cette communication, elle fait partie de la formation. On n'est pas là juste pour s'entraîner, mais on est là aussi pour former l'être de demain. – On apprend aux joueurs à communiquer avec la presse. – Bien sûr, on apprend aux joueurs à communiquer, à avoir une vision sur la taille. Et puis, même, je dirais que le joueur, il participe à sa formation. C'est-à-dire qu'on communique avec lui, souvent, tout le temps, concernant la tactique pour jouer, concernant, pendant les entraînements, qu'est-ce qu'il doit faire, les directives, pourquoi. Ça veut dire qu'il participe à sa formation. C'est toute la différence chez nous. – Vous me tendez une perche. La question, elle est pour vous. Alors, il y a des joueurs formés en France, un des meilleurs pays formateurs en Europe, vous l'avez dit. Et la quasi-majorité, il y a quelques joueurs qui viennent de France et l'autre vient de deux académies, le Paradou et l'Académie de la FAF. Alors, est-ce que la FAF va en prendre de la graine et aussi faire évoluer la formation des jeunes catégories, la communication, la culture tactique, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans vos trois paramètres, est-ce que cela va pouvoir permettre à nos académies de se perfectionner ? Faudrait-il encore qu'il y en ait beaucoup, des académies ? – Oui, il faudra, une chose très importante, il faudra donner les moyens à ces académies parce qu'on a des techniciens qui sont à la hauteur, qui peuvent faire de la formation, qui sont formés pour former les jeunes. Il faut spécialiser les formateurs de jeunes. Moi, je pense que c'est la première des choses. Et dans la foulée, ce qu'il a dit tout à l'heure, Badrou, c'est qu'en plus, ces joueurs, ils sont formés dans les meilleures écoles, dans les meilleurs centres de formation en France. Ils ont cette fibre patriotique en plus. Donc, c'est des gens qui ont envie de jouer pour le pays. – Je lui ai posé la question à Yacine Delvraud, je vais me souvenir de son nom. La question que je lui ai posée, il portait un maillot chez Azub d'entraînement, avec le sigle de la Fédération et le drapeau d'Algérie. Je lui ai dit, ça fait quoi de porter ce maillot ? Il a souri et il m'a dit, déjà, le fait d'avoir vibré à SIG et d'être porté, il y a une passion dans ce pays. Quand on porte ce maillot, on tremble. Alors déjà, à 17 ans, vous parliez tout à l'heure d'âge. Ça, c'est une pression aussi. – Ça, ça n'existe pas en Europe, malgré une bonne formation. Elle est adéquate, mais ils n'ont pas le côté émotionnel, le côté engouement, ils ne l'ont pas par rapport à ce qu'ils ont vu en Algérie. – Juste un mot, pour revenir, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la communication, ces jeunes-là, dans les centres de formation, on leur apprend même la posture à tenir face à la caméra et face aux journalistes. – Et quoi dire, dans le micro aussi ? – Absolument, absolument. Et c'est très important. Et ça, vous avez très bien fait de le dire, de le signaler, il faudrait que la FAF et d'autres académies, bien sûr, en espérant d'autres académies… – Je sais pourquoi vous dites ça, parce qu'on a du mal à interviewer, je parle des seniors, et c'est vrai, messieurs, on a souvent tendance à interviewer les entraîneurs, ce n'est pas une critique, mais c'est important qu'un… Allez, je vais le dire pour une fois, et je ne taque pas les joueurs. Parfois, quand on veut une analyse de match d'un joueur, à la fin, ce n'est pas qu'il ne sait pas jouer au football, ce n'est pas qu'il n'a pas de talent, ce n'est pas qu'il ne comprend pas les consignes des joueurs, mais il ne sait pas décrire ou décrypter le match qu'il a joué tactiquement. On a droit souvent, après match, avant match, à des… – Tout simplement parce qu'on ne le fait pas participer à sa propre formation. – Il faut les former. – C'est ce que je disais tout à l'heure. Non seulement il faut les former, mais il faut que les joueurs… – Le joueur doit participer à sa propre formation. C'est ça, le… – Quand tu vois quelqu'un comme Islème Slimani qui a appris à communiquer, il est parti, il a appris. Rami Ben Sabaïni, pareil, il y en a plein d'autres. Et moi, je voudrais, je souhaite que ça commence chez les jeunes. Et c'est comme ça que ça va devenir une culture dans le centre de combat. – Il y a trois choses, je pense, à apprendre dans une académie. D'abord, beaucoup de joueurs, même seniors, ne connaissent pas et ne lisent pas l'International Board, c'est-à-dire les règles d'arbitrage. Ils ne connaissent même pas les nouvelles fautes qu'il y a dans l'arbitrage et ils doivent absolument les savoir. Ça, ils doivent l'apprendre. Un module de communication, c'est-à-dire comment répondre à une interview et comment répondre en audiovisuel sur un plateau télé. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup, mais dans une académie comme le Paradoux, on prend une petite pièce, on l'aménage en plateau télé, ça peut être amovible. Et puis, on fait semblant de faire des émissions et on apprend aux joueurs à répondre aux questions. – D'autant plus qu'ils ont des services de communication. – Et quelles réponses ? On ne dit pas « Inch'Allah, on ne dit pas « Alhamdouna, on ne dit pas » mais on dit « On a été, par exemple, l'acculé en défense, on a eu du mal en milieu de terrain parce qu'on a été… » Par exemple, il fait une vraie analyse technique d'après-match parce qu'il comprend vraiment le jeu qui l'entoure. – Une analyse qui tend vers l'objectivité. – Souvent, les bons joueurs qui ont une grande culture tactique font de bons entraîneurs après. parce qu'ils sont très rapidement, ils comprennent tout de suite… – Ça fait partie de leur processus de formation. – C'est un processus naturel de carrière, finalement. – Prenons un exemple, et ça va plaire à Murtar Hamani, l'exemple de l'Ordine Morsley. Quand il communique, il communique, mais avec beaucoup de facilité en anglais. Ça, c'est pas venu comme ça. Il a appris. On l'a formé. – Parce qu'il a appris aux États-Unis. Alors, on me dit que c'est presque terminé. Merci, messieurs. On a eu beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a passé deux heures ensemble. Merci, Djilali. Merci, docteur. Merci, Badro. Et surtout, merci à celle qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un excellent son. C'est Nabila Belrazi. Joyeux anniversaire à notre ingénieur du son. Aujourd'hui, par élégance, je ne dirais pas son âge. C'est grâce à elle, donc, que nous avons un excellent son. Et aussi, on a d'excellents téléspectateurs qui nous regardent tous les jeudis. On vous remercie. Prochain rendez-vous avec le sport, c'est dimanche. Avec Saïd Flak, mardi 52 chronos, avec Murtar Hamani. Je vous retrouve pour ma part jeudi prochain pour un autre numéro de Week-end Sport. Merci à tous. Bonsoir. Merci à tous.